8 juillet 1906 Jésus attire à lui une lumière. La vie continue presque, sans aucun changement. Je me sens seulement un peu plus vigoureuse, que Dieu soit toujours béni. Tout est petit pour l'amour de lui, même sa propre privation, même le fait de rester, par obéissance, loin du ciel. Maintenant, l'obéissance veut que j'écrive quelque chose sur la lumière, que je continue à voir de temps en temps. Parfois, il me semble voir notre Seigneur en moi, et alors, de son humanité, jaillit une autre image, qui est toute de lumière. De plus en plus, son humanité allume le feu, et l'image de la lumière du Christ C'est comme si son humanité criblait ce feu, et que de ce feu criblé sortait une lumière semblable à son image de lumière. Il en est tout content, et attend avec impatience qu'elle s'unisse à lui et qu'elle soit à nouveau incorporée à son humanité. D'autrefois, je me trouve hors de mon corps, et je me vois comme toute de feu, et je vois comme une lumière sur le point de se détacher du feu. C'est notre Seigneur qui, avec son haleine, souffle dans la lumière. La lumière s'élève et prend le chemin de la bouche de Jésus-Christ. Lui, avec son souffle, la repousse et la tire, la grandit et la rend plus brillante. La pauvre lumière se débat et fait tous les efforts qu'elle peut, car elle voudrait entrer dans sa bouche. Il me semble que si je pouvais y arriver, j'expirerais. Mais je suis obligée de dire dans mon intérieur, l'obéissance ne le veut pas, bien que le dire me coûte ma propre vie. Dieu, le Seigneur, semble prendre plaisir à jouer de nombreux tours à cette lumière. Il me semble encore que notre Seigneur vient et veut revoir tout ce qu'il m'a donné lui-même, si tout est bien rangé et dépoussiéré. Ensuite, il prend ma main et enlève les bagues qu'il m'a données quand il m'a mariée à lui-même. Il en trouve une intacte. Il souffle sur les autres pour en chasser la poussière et les replace ensuite comme s'il m'habillait de nouveau. Puis, il se rapproche et dit Pendant qu'il dit cela, la lumière se débat et fait tous les efforts possibles et fait tous les efforts possibles parce qu'elle veut entrer en Jésus et alors qu'elle prend son envol, je vois que le confesseur avec ses mains lui fait barrage et veut l'enfermer en moi. Et Jésus se tient tranquille et le laisse faire. Oh Dieu, quelle peine ! Chaque fois que cela se produit, il me semble que je doive mourir et arriver au port. Mais l'obéissance me fait me retrouver à nouveau en chemin. Si je voulais tout dire sur cette lumière, je n'en finirais jamais. Mais cela me fait tellement mal d'écrire à ce sujet que je ne peux pas continuer et il y a aussi beaucoup de choses que je ne saurais pas exprimer. C'est pourquoi je me tais.